et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est miss bambi aujourd'hui vidéo sur l'explication d'un défi qui est donc de détruire des conteneurs maritimes à dirty docks alors beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est ce que c'est les conteneurs est ce que c'est les conteneurs qui sont genre justement à dirty docks ou alors c'est des conteneurs qui sont dans l'eau alors je sais pas où c'est que vous avez vu des conteneurs dans l'eau pour ma part j'en ai pas vu je crois pas en tout cas qu'il y en ait mais sinon en tout cas je vais vous montrer de quoi il parle quand ils disent des conteneurs maritimes donc je vais vous montrer et je vous retrouve en game évidemment je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant de l'actualité de fortnite bien sûr liker pour me soutenir et pour me dire si la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé et activer les notifications moi je parle pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo bon visionnage à tous les amis dirty docks alors dirty docks c'est juste ici donc on est pile poil au dessus donc ça va être nickel ça donc dirty docks c'est la petite ville qui est ici qui est donc une espèce de de port justement où les cargaisons sont amenés justement donc le défi je le répète c'est détruire des conteneurs maritimes à dirty docks il faudra donc détruire 7 conteneurs donc bon bah ça mon avis ça va être assez long je vous conseille le foire d'empoigne c'est toujours le plus rapide et justement d'aller dans le fond donc ici comme ça vous aurez plein de vous aurez plein de conteneurs et puis s'il ya des ennemis bon bah normalement vous avez du loot vous avez un petit coffre ici pour aller au cas où il ya des ennemis normalement non parce que si c'est dans votre dans votre zone les ennemis n'iront peut-être pas donc si vous êtes dans la zone justement ennemis là ça serait bien d'arriver les je sais c'est pas facile d'arriver le premier pour avoir le loot mais fois ça va être assez compliqué en tout cas je vous conseille le foire d'empoigne pour ce genre de défis comme ça si c'est dans votre zone bah vous perdez pas de temps certes vous aurez peut-être des alliés mais vous aurez juste cette conteneur à détruire donc cette c'est un petit peu beaucoup je trouve ils auraient pu en mettre deux ou trois sept c'est un peu beaucoup pour ma part je pense mais vous allez sur les points faibles et ça détruit beaucoup plus vite donc là je sais pas où combien tiens je suis mais comme vous pouvez le voir quand même il ya assez de conteneurs normalement pour j'allais dire pour tout le monde mais en soit si vous êtes trois personnes à vouloir détruire des conteneurs bas ça va être ça va peut-être être peu là je sais pas je dois être au quatrième conteneur donc vous voyez le genre voilà à quoi ressemblent les conteneurs maritimes donc enfin c'est des conteneurs quoi je sais pas pourquoi ils disent des conteneurs maritimes ils auraient pu juste dire des conteneurs ça aurait été beaucoup mieux des conteneurs de cargaison peut-être ça aurait été plus logique mais bon en tout cas c'est pas très grave au moins je vous explique ce que c'est alors est ce que je suis en train de casser là au moins oui c'est bon donc là voilà là je dois être au moins au 5 6e et là on arrive donc dans le 6e ou 7e qui est conteneur à détruire donc cette c'est un peu beaucoup comme je vous l'ai dit mais à l'enfant d'empoigne ça ira beaucoup plus vite et au moins vous aurez pas recommencer des parties donc voilà les amis à quoi ressemblent des conteneurs maritimes si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à me les poser en commentaire je répondrai à tout le monde il n'y a pas de souci vous me connaissez je réponds tout le temps à ma communauté parfois il ça peut arriver que je comprenne pas vos questions mais en général je demande donc voilà n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous avez besoin donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura informé abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez être au courant de l'actualité de fortnite que ce soit les news les défis ou les boutiques vous serez au courant de tout donc abonnez vous likez si la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a informé activer les notifications pour rater aucune de mes vidéos en attendant moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo à plus on et on